Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous faire une vidéo pour échanger un petit peu sur la récente baisse qui a pu avoir là ces derniers temps, qui a suscité énormément de retours vis-à-vis de la communauté crypto. C'est vrai que personne ne s'y attendait, d'ailleurs on a fait de nombreuses vidéos à ce sujet là ces derniers temps. Et l'idée là de cette vidéo ça va être de vous présenter un petit peu le point de vue de personnes qui sont quand même des figures dans le domaine de la cryptographie. La première personne qu'on va vous présenter ici ça va être Edward Snowden, je pense que vous connaissez tous. C'était une ancienne personne qui travaillait à l'époque à la CIA et notamment pour la NSA, et qui a révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques, et qui a dû à l'issue de ce qu'il a pu faire et montrer au monde entier finalement le programme de surveillance de masse qu'il y avait aux Etats-Unis, il a dû s'exiler dans les autres pays et aujourd'hui il n'a toujours pas pu retourner en Amérique puisque c'est devenu un ennemi numéro un justement des USA. Donc ça va être sa première vision finalement qu'on va vous présenter dans cette vidéo. Et puis la seconde personne que je pense que vous connaissez tous, c'est Andreas Antonopoulos, qui est quand même une figure et un pilier du secteur des crypto-monnaies. C'est une personne qui a connu le bitcoin très très tôt, qui a bossé également dans le domaine de la cryptographie, et qui est également très 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 calé vraiment sur tout ce qui est domaine lié à l'informatique, etc., au réseau décentralisé. Et donc ça fait vraiment partie des personnes à écouter quand on essaye de s'informer sur le secteur des crypto-monnaies. C'est d'ailleurs des personnes comme ça qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne YouTube. Il y a plusieurs livres qu'il a écrits, Andreas, qu'on vous conseille à tous de lire. Et si ça vous intéresse d'ailleurs qu'on vous fasse plus de vidéos sur ce qu'il pense finalement lui du secteur des crypto-monnaies, dites-le nous parce qu'il y a énormément de choses de toute façon que vous pouvez apprendre de ces personnes. Et vous verrez que dans cette vidéo, on va le voir ensemble, Andreas avait prévu il y a maintenant quelques jours la baisse qu'on a pu voir sur le marché des crypto-monnaies. Et c'est intéressant justement de voir son point de vue là-dessus puisque, encore une fois, c'est une personne qui est là quand même depuis de très nombreuses années. Et d'un point de vue vraiment connaissance et recul vis-à-vis du marché, c'est vraiment quelqu'un à écouter. Donc vraiment restez jusqu'au bout, il y a pas mal de choses qu'il faut qu'on voit ensemble dans cette vidéo. Donc Edward Snowden, c'est quelqu'un qui fait régulièrement des conférences dans le monde entier, en fait, vraiment dans le domaine de la cryptographie, de la protection des données personnelles, etc. Il a d'ailleurs écrit un bouquin que je vous conseille vraiment à tous de lire puisqu'il vous permettra de vous renseigner un petit peu sur les modèles de surveillance qu'on a aujourd'hui, tous les moyens qui sont mis en place pour pouvoir surveiller vraiment en masse l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui présentes sur cette Terre. Tous les moyens sont bons pour pouvoir analyser les données, les récupérer et essayer vraiment de retrancher toutes les infos qu'il faut pour pouvoir analyser la vie et les données personnelles de chaque personne qu'on peut retrouver aujourd'hui sur cette planète. C'est vraiment impressionnant et je vous conseille véritablement de lire son livre puisque ça va vraiment vous ouvrir l'esprit sur cet aspect-là. Et donc, il faut savoir qu'Edward Snowden, c'est vraiment quelqu'un de très, très, très pertinent quand on parle de cryptographie puisqu'il a travaillé, il a développé de nombreux outils, notamment pour développer la surveillance de masse pour la CIA et pour la NSA à l'époque avant qu'il quitte finalement ces deux agences et qu'ils exilent à l'étranger. Et donc, plusieurs fois, la communauté crypto a essayé d'avoir un petit peu l'avis d'Edward Snowden sur le domaine des cryptomonnaies, notamment sur Bitcoin et puis quels sont les projets qui, selon lui, ont le plus de potentiel. Alors, notamment, il a donné son avis sur cette conférence qui date aujourd'hui de 2019. Alors, il y a eu d'autres conférences sur lesquelles il a pu s'exprimer. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous invite véritablement à aller voir cette conférence puisqu'elle est vraiment intéressante. Et c'est un point de vue qu'on vous a d'ailleurs déjà présenté sur la chaîne YouTube. Il parle des problématiques, notamment pour le Bitcoin, au niveau de sa fongibilité. Donc, je ne vais pas revenir ici sur ce qu'est la fongibilité. C'est déjà quelque chose qu'on vous a présenté sur la chaîne YouTube. Donc, on vous mettra les liens qu'ils font en description de la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin sur cette problématique. Et en tout cas, c'est déjà une problématique que lui, il a soulevé il y a de ça maintenant plusieurs années puisqu'il a connu le Bitcoin, je crois que c'était en 2012 ou 2013. Donc, il fait vraiment partie, pareil, des personnes qui sont early adopteurs dans le secteur des crypto-monnaies. Et donc, pour lui, je vous spoil un petit peu ce qu'il va y avoir dans cette conférence. En tout cas, lui, il met vraiment un accent et il passe pas mal de temps vraiment à expliquer les avantages et les inconvénients du Bitcoin. Et notamment, pour lui, premièrement, le problème de fongibilité, c'est quelque chose qui risque de poser problème dans les temps à venir, en tout cas selon lui, et également le problème de la vie privée, de la protection des données personnelles. Parce qu'en effet, ce qui fait aujourd'hui la force un petit peu et la faiblesse du Bitcoin pour certaines personnes, ça va être le côté, la transparence qu'on va avoir sur la blockchain. Autrefois, on n'était pas forcément capable de savoir à quel wallet appartenait finalement ces données-là. Aujourd'hui, si vous ouvrez un wallet, par exemple, sur Coinbase, vu que vous avez fait un KYC sur Coinbase, on est capable de relier directement une identité avec votre wallet. Et donc, en fait, ça peut être un moyen aujourd'hui, Bitcoin, si on arrive à placer un visage ou une identité derrière chaque wallet, on est capable en fait de faire un outil de surveillance de masse pour pouvoir analyser les flux financiers de tout le monde. Et ça, pour lui, c'est un problème qu'il va falloir régler dans les temps à venir. Et donc, selon lui, la crypto-monnaie la plus intéressante, encore une fois, selon lui, c'est pour l'instant le Zcash, puisqu'il permet d'allier la fongibilité avec le côté privacy qu'il recherche dans le secteur des crypto-monnaies. Mais donc, voilà, c'est une vision qui lui est propre. Il développe tous ces aspects-là. Et je pense que c'est intéressant de prendre du recul par ce qu'il dit avec toute l'expérience qu'il a pu avoir auparavant et justement au vu de l'expertise qu'il a dans le domaine de la cryptographie et de l'informatique en général. Et récemment, avec la baisse qu'il a pu avoir dans le secteur des crypto-monnaies, il a expliqué qu'il n'avait jamais réellement possédé de Bitcoin, même si je ne le crois pas forcément. Mais il disait qu'au départ, « This is the first time in a while that I felt like buying Bitcoin ». Donc, il disait que c'est la première fois depuis longtemps qu'il se sentait vraiment l'envie d'acheter du Bitcoin parce que le drop qu'on a eu, la baisse qu'on a pu avoir, pour lui, elle était vraiment trop importante. Il y avait beaucoup trop de panique avec trop peu de raisons derrière. Et donc ça, en effet, pour lui, c'était un bon moyen d'acheter et de se placer puisqu'il y avait trop peu de raisons finalement pour cette baisse soudaine qu'on a pu avoir dans le secteur des crypto-monnaies et notamment pour le Bitcoin dans cette nuit du 12 au 13 mars 2020. Donc ça, c'était sa première vision d'Edward Snowden. Et je vous invite du coup à creuser un petit peu ces aspects-là. Et la deuxième personne que je voulais vous présenter ici, que vous connaissez tous, c'est Andreas Antonopoulos qui est, comme je vous l'ai dit, un petit peu un ponte dans le secteur des crypto-monnaies. Et pour lui, cette baisse, en fait, ça faisait déjà plus de deux mois qu'elle était plus ou moins prévisible puisque selon lui, il disait que ce que la plupart des gens ne réalisent pas, je pense, c'est qu'au début, au moins, la crypto-monnaie va devoir se planter et que le marché va s'écrouler quand on va avoir notamment l'arrivée d'une crise ou d'un crash financier. Alors là, pour l'instant, on n'est pas encore tout de suite sur un crash financier. On commence à arriver sur un problème qui va être lié à une crise, je dirais, sanitaire qui entraînera éventuellement une crise financière ou une crise économique qui entraînera éventuellement une crise financière et monétaire pour la suite. En tout cas, c'est la vision qu'a Andreas pour le moment. Et selon lui, vu que beaucoup de personnes à l'heure actuelle avaient pris des effets de levier qui étaient beaucoup trop importants, et puis aujourd'hui, on sait très bien que malgré l'utilité et le fondamental qu'il y a derrière, par exemple, le Bitcoin, ça reste encore un actif qui est très, très, très spéculatif. Vous allez me dire que tout est plus ou moins spéculatif, mais le Bitcoin aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même dans une très grande majorité de spéculations. Et le jour où on a besoin de liquidités, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, comme beaucoup de personnes ont eu peur, ils ont décidé de vendre finalement les actifs qu'ils avaient de leur côté déjà pour pouvoir couvrir leur position, puisque beaucoup ont pris des effets de levier et ils ne s'attendaient absolument pas à cette baisse importante, que ce soit sur les marchés financiers, que ce soit sur l'or, etc. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Des personnes ont dû vendre leurs actifs pour pouvoir couvrir leur position, parce que souvent, c'est des positions à découvert, que ce soit à la hausse ou à la baisse, donc ils empruntaient de l'argent pour utiliser des effets de levier, que ce soit en longue, donc en pariant à la hausse ou à la baisse. Et donc malheureusement, si vous avez parié à la hausse et que le marché se crache fortement, vous devez couvrir vos positions, puisque l'ensemble de vos positions sont liquidées, et du coup, on va vous demander, pour éviter que vous soyez liquidé, de remettre de l'argent directement sur la table. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont dû vendre leurs actifs pour pouvoir pallier un petit peu à tout ça. Et du coup, lui, il dit, en cas de crise, notamment financière, monétaire ou une crise particulière, de toute façon, Bitcoin et les crypto-monnaies sont à un stade aujourd'hui qui est tel que, de toute façon, c'est beaucoup trop spéculatif à l'heure actuelle. Et du coup, ces personnes qui ont besoin de liquidité, si aujourd'hui, comme c'est le cas avec la crise sanitaire qu'on a actuellement, vous devez, si vous avez besoin de liquidité, par exemple, pour pouvoir vous nourrir, etc., et que vous avez peur d'être sur les marchés, vous allez retirer finalement l'argent que vous avez sur les marchés financiers, que ce soit dans le secteur des crypto-monnaies, que ce soit dans les actions, les obligations, dans l'or, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu une baisse importante dans tous les types d'actifs que vous pouviez suivre. L'or, l'argent, les crypto-monnaies, les actions, les obligations, etc. Tout ça, c'est des actifs qui, finalement, ont vu leur cours baisser vraiment de manière drastique puisque ces personnes qui ont fait ça, déjà, ont dû faire en sorte de récupérer les pertes, finalement, qu'ils avaient pu avoir dans un premier temps et auxquelles ils ne pouvaient pas s'y attendre au départ. Et deuxièmement, pour pouvoir, de leur côté, faire en sorte de garder une liquidité et faire en sorte de pouvoir, finalement, nourrir leur famille, etc. Et en général, c'est ce qu'on a pu voir sur le marché des crypto-monnaies puisqu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de débutants, notamment, qui ont vendu à la première baisse. Alors, vous allez me dire que c'était quand même une sacrée baisse. Et en effet, il y en a beaucoup qui ont vendu comme ça dès la première baisse parce que c'était quelque chose auquel ils ne s'y attendaient pas. Et pour eux, en cas de crise, ça a créé vraiment une panique importante puisque pour l'instant, on n'a pas encore un recul suffisant pour savoir réellement comment va se comporter le bitcoin en cas de crise. Et il dit, quand les gens ont peur, quand il y a une récession comme ça, ils retirent leur investissement et ils vont se retirer justement de la cryptographie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il avait déjà évoqué dans un podcast. Alors, je crois que le podcast, ils en parlent au début de l'article. C'était « What Bitcoin did ? » le 3 janvier. Donc, je vous invite à véritablement écouter ce type de podcast puisqu'il y a énormément de choses intéressantes. Et Andreas est souvent présent justement sur ce podcast. Et vous voyez qu'il a quand même un recul important vis-à-vis de tout ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Et il dit, de ce point de vue, je pense que l'effet premier d'ordre qui se produit, si nous avons une récession et un crash crypto, car toute la liquidité s'assèche, ce qui est un effet classique est le symptôme d'une récession. Alors là, c'est un peu mal traduit en français, mais il disait que de toute façon, les gens, au départ, quand il y a un problème et une crise de liquidité, quand les gens ont besoin de cash, ils vont directement vendre leurs actifs pour éviter d'être dans des actifs qui sont beaucoup trop spéculatifs. Et notamment, Bitcoin aujourd'hui est beaucoup trop spéculatif vis-à-vis des autres types d'actifs qui sont là quand même depuis beaucoup plus longtemps, notamment l'or, l'argent, etc. Et donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant que je voulais vous présenter puisque c'est vrai que dans ce genre de situation, on a souvent du mal à savoir qui en doit suivre. Parce qu'on entend vraiment tout et n'importe quoi. Quand on est haut et que le cours explose à la hausse, tout le monde, ça y est, devient bullish. Et tout le monde dit que Bitcoin va être à 100 000 dollars d'ici une semaine. Et quand finalement, le marché se crache, on entend toutes les personnes qui se réveillent en disant « Non, Bitcoin, moi, je n'achète pas tant qu'il n'est pas à 100 dollars, etc. » Donc, on entend vraiment tout et n'importe quoi. Et quelquefois, c'est assez compliqué de faire la part des choses. Alors encore une fois, là, c'est des visions que je vous présente de personnes qui sont quand même relativement connues. Et comme je vous le dis sur la chaîne YouTube depuis qu'on l'a créée, l'idée, c'est vraiment à chaque fois de vous faire votre propre opinion là-dessus et d'avoir une vision long terme. Parce que ce n'est pas parce qu'Andréas va dire quelque chose, encore une fois, que ça va être une vérité vraie. Il peut se tromper, il s'est déjà trompé. Et surtout que lui, c'est plutôt un scientifique. Ce n'est pas du tout un investisseur. Lui, il ne s'intéresse absolument pas à l'investissement. C'est vraiment le côté scientifique qui le drive dans sa quête et puis dans sa volonté de faire connaître le Bitcoin au plus grand public. Et vous, derrière, il faut vraiment que vous preniez du recul vis-à-vis de tout ça et que vous posiez la question, voilà, moi, c'est quoi mes objectifs ? Est-ce que je suis vraiment là pour la technologie ? Ce que je ne pense pas, 99% des personnes qui sont dans le secteur des crypto-monnaies ne sont pas là pour la technologie ou du moins pas uniquement pour la technologie, mais plutôt pour le côté investissement et les retours sur investissement que vous pouvez avoir. Et il n'y a aucune mal à cela. Mais c'est pour ça qu'il faut arriver des moments aussi à faire un peu la part des choses vis-à-vis de tout ce que vous allez pouvoir voir sur Internet. Donc, dites-nous un petit peu votre avis là-dessus. Dites-nous si c'était quelque chose que vous aviez prévu à la base ou qui vous semble quand même pertinent. En tout cas, l'avis à la fois d'Edward Snowden et puis également d'Andreas. Pour Edward Snowden, c'est quelque chose qui était quand même très peu prévisible dans tous les cas puisqu'il y a eu une panique comme ça soudaine avec peu de rationalité. Et puis pour Andreas, c'était vraiment quelque chose de planifié à l'avance puisque pour lui, ça lui semblait vraiment évident. Voilà, dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé. Quel était votre point de vue ? Est-ce que vous vous placez plutôt du côté d'Edward Snowden ou plutôt du côté d'Andreas ? Et puis, s'il y a d'autres sujets, comme d'habitude, vous aimeriez qu'on traite, dites-le nous en description de la vidéo. Comme d'habitude, on vous mettra tous les liens qu'il faut pour que vous puissiez croiser les sources et puis faire en sorte de croiser les informations pour vous faire votre propre opinion sur le sujet. Et puis pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, comme d'habitude, vous avez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501